Hi salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui on se retrouve dans la voiture Et oui j'avoue elle est pourrave, elle est dégueulasse Et comme vous pouvez le voir dans le coffre il y a déjà tout mon attirail Comme vous le savez déjà si vous avez regardé la plupart de mes vlogs Bon 13 de blablabla on l'étoit tout ça Bien maintenant que la voiture est lavé on va passer à un coup d'aspirateur quand même Parce qu'entre les cailloux, les poils, le sable, la poussière etc Voilà un petit peu ce que ça donne Par contre je suis en train de me rendre compte d'une chose et j'ai le somme C'est que j'ai plus de batterie Voilà j'avais prévu deux batteries Sauf que la batterie que j'avais prévu de secours J'ai oublié de la charger Ah je sais pas si tu veux tu comme moi Je suis plus dans la merde à tirer avec ton aspirateur En fait avec ces aspirateurs c'est qu'il y a un ressort pour retirer le tuyau Le problème c'est que le ressort il est costaud Donc t'as beau tirer et puis tu fais passer donc l'aspirateur du côté passager Pour aller jusqu'au côté conducteur C'est le bordel J'ai quand même lâché deux fois l'aspirateur Il a fallu que je recommence la manœuvre quoi Et qui c'est qu'on vient retrouver aujourd'hui Notre fameux stepper qu'on avait laissé chez mon père Du coup pour pouvoir le réparer Et du coup c'est chose faite Vous voyez les réparations qui sont ici Il y a des vis qui ont été fixées de part et d'autre de la colonne centrale Pour pouvoir maintenir donc cette fissure apparente ici Et ça permettra de ne pas trop faire travailler cette colonne Et donner encore quelques jours de survie au stepper De retour à la maison avec donc le stepper que voici Que voilà le stepper complètement réparé Je vais pouvoir m'y donner à coeur joie quand je vais faire du sport Je vais pouvoir rajouter cette séance à mon entraînement du matin Ça promet Mais s'il y a autre chose les gens il y a autre chose Vous voyez ceci ce gros carton J'ai hâte de vous le déballer Mais avant ce déballage il vaut mieux être en pleine forme Ça veut dire café Putain quoi je dis que c'est énorme On se tue Oh putain Ah bah on ne voit plus Merde On va faire autrement On va mettre que ça Voilà Très bien Ça l'envoie ? Oui ça l'envoie Bien Voilà ce que j'ai hâte de vous déballer C'est un aspirateur de la marque Nibot Voilà On m'a contacté pour vous tester ce produit Et ça faisait un petit moment que j'en rêvais Voilà c'est mon premier test de produit sur la chaîne Je suis vraiment super content Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Moi qui en ai marre de passer l'aspirateur Je pense que ça va bien m'aider Bon c'est pas le tout on va le déballer Ah oui Ah Non J'ai oublié de vous dire une chose Checkez bien la barre d'infos Parce qu'il y a des codes de réduction etc etc Oui donc c'est ma première On va s'améliorer avec le temps Dans la boîte nous avons un user guide Une télécommande Un cache On a le robot Que vous pouvez voir ici bien emballé Voilà Pas de péter Ce serait con quand même Et nous avons une sorte de station Que vous pouvez voir là Voilà Deux petits balais de rechange Qu'est ce que c'est que ça ? Un filtre Et très important des piles pour la télécommande On va commencer à ouvrir tout ça Donc ici vous avez une poubelle à vidange automatique C'est à dire que c'est ici que le robot va venir se vider Donc il y aura des sacs poubelle à l'intérieur Qu'il faudra vider de temps en temps Evidemment quand notre sac poubelle il est plein Il est temps de le jeter On va la sortir complètement de son sac Le cordon d'alimentation qui se trouve ici Bien protégé hein Nous avons aussi dans ce sac Deux autres sacs poubelle Qui sont à changer apparemment Quand il y a un voyant jaune qui clignote Je vous recommande de le changer entre deux à quatre semaines Ça dépend comment la pièce elle est dégueulasse aussi Ça on a plus besoin Le filtre On va sortir l'aspirateur Il est vachement bon Voilà Vous avez donc cet aspirateur Voilà avec des roues en dessous Le dessus En dessous vous pouvez y voir très clairement donc Les deux balais rotatifs Vous avez aussi donc Les roues qui vont permettre au robot de circuler J'ai quand même du mal à croire qu'il va me falloir juste le fait De le brancher De le mettre en route Pour que ça aspire tout seul Je... Ça me parait trop simple en fait Bon Bah écoutez on va tester ça hein Ils préconisent quand même quelque chose C'est que la poubelle de vidange doit être dans un espace vide De chaque côté de 50 cm Et 1m20 devant Je sais pas où je vais la mettre Bon on va faire le test Bien On va poser la station ici On la branche Je pense quand même qu'on est large dans les 50 cm de côté On va mettre les piles dans la télécommande On va retirer le film plastique qui protège l'aspirateur Voilà La chose qu'on déteste retirer On le positionne par terre C'est bien On va attendre quelques minutes pendant que le chargement se fasse Et on va tester tout ça Allez conquis pousse toi Il faut le laisser travailler Allez allez Tu te pousses tu te pousses Allez allez Il va aspirer tous les poils On va le laisser faire son travail Ce qui est bien aussi C'est qu'il est en train de créer une cartographie complète de l'appartement Pour pouvoir faire des déplacements au mieux Lors de ses prochains passages Lors de ses prochains nettoyages Et ça franchement c'est cool Ce que je vais regarder aussi C'est ce qu'il est capable d'aspirer C'est à dire que je vais verser malheureusement un petit peu De flocons d'avoine par terre Pour voir un petit peu la puissance d'aspiration de l'appareil Voilà comme vous pouvez le voir Le robot se dirige clairement sous le meuble Ça me permet vraiment de nettoyer les endroits où je n'ai pas accès Musique On voit vraiment que le robot essaye de passer dans tous les recoins Ça c'est cool Ce qu'il y a de bien aussi C'est qu'il est même en train d'aspirer sur du balatome Sur du lino J'ai quand même mis la masse de flocons d'avoine par terre Alors on peut constater quand même qu'il va falloir un ou deux passages Pour ramasser tous les flocons d'avoine Voilà comme vous pouvez le constater après son deuxième passage il reste quasiment plus rien En fait c'est un robot qui va faire plusieurs passages au même endroit Et du coup si il a raté des trucs franchement ça va il les aspire complètement Donc ça c'est bien cool Ça y est le robot vient de retourner à sa base Il est à présent en train de charger comme vous pouvez le voir ici sur l'indicateur de lumière Ce qu'il y a de bien aussi avec cette télécommande c'est que vous pouvez aussi utiliser votre robot de façon manuelle Avec les touches de déplacement qui se trouvent ici Vous pouvez aussi régler la puissance de l'aspiration Donc là ici vous avez une petite aspiration Une aspiration moyenne Et ici une aspiration très puissante Et honnêtement je ne suis pas mécontent du résultat Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment passé dans toutes les pièces Et comme on a cookie il y a toujours des poils qui subsistent Et ça franchement c'est le top Parce que franchement ça a tout aspiré Regardez si je vous fais un plan rapproché du sol vous pouvez y voir qu'il n'y a pas de poussière par terre Et une autre chose aussi c'est que quand je faisais les pompes le matin et que je tournais la tête comme ça C'est que je voyais toutes les poussières par terre, tous les poils Alors maintenant je ne vaux plus rien Alors évidemment il y a quand même un inconvénient c'est qu'il faut éviter de laisser traîner des câbles par terre Dans la chambre personnellement il m'a emporté ma lampe de chevet Mais sinon après franchement c'est cool Si vous voulez vraiment qu'il passe correctement sous une table vous enlevez vos chaises Et pendant qu'il bosse vous pouvez faire autre chose Franchement je suis assez content Donc n'hésitez pas les gens à aller checker la barre d'infos Pour y retrouver toutes les informations concernant cet aspirateur Franchement il est trop cool Alors ça va ? T'as plus trop peur de l'aspirateur ? T'as survécu ? Moi ? Oui ? T'as survécu ? C'est bon Bien merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout Merci pour votre indulgence parce que c'est la première fois que je testais un produit dans un vlog N'hésitez pas à me dire si ce format de vlog vous a plu et que vous voulez voir d'autres tests de produits à l'intérieur Ça, ça pourrait être super cool pour nous Pourquoi ? Parce que ça me permettrait de vous tester des produits en avant-première Et de vous les proposer par la suite Après vous faites ce que vous voulez Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous toutes les vidéos Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir Surtout pour le bon soutien de la chaîne N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin Parce que c'est ça l'important soutien pour moi Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais Tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz